Bonjour à tous, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, ça nous dit quelque chose. On reçoit ça quand on appelle ça le buy a box promo de Dominaria. Alors, c'est lourd. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? On le sait pas, on le sait, on le sait certain. Aujourd'hui, on continue, chez MTGQ, l'ouverture de Dominaria. Dominaria. Bon, après avoir fait l'ouverture du pure release, les deux, il faut qu'on se construise les decks, il faut qu'on s'affronte, faire un duel, simuler un peu ce qui se passe dans les magasins de Magic, faire ça pour le fun. Mais aussi, voyons ce qui se trouve là-dedans. Évidemment, les spoilers, on les connaît un petit peu, mais c'est jamais comme regarder des vraies cartes. Puis, aussi, c'est toujours de voir comment les cartes vont sortir pour vrai. Qualité, pas qualité, des petits erreurs d'impression, à la recherche de mythiques, etc. Et, juste pour rappeler, dans le pre-release, Lotus et Mox, dans mon cas, on va voir dans une boîte si on continue à être aussi chanceux. Là, on skripe les communes. Knight. Siloway. Oh, ça commence déjà avec une mythique. Demon Lord the Rock. Deuxième mythique de suite. OK, je me rappelle pas si c'était gauche droit au milieu, dans la boîte. Je pense que cet test est ennoutre, au bouton. Comme si c'était bien toi. Un peu trop qui ennoutre, c'est très important. C'est très dur. Un peu plus, tu as pas les mères. C'est très dur. C'est très dur. Sous-titrage Société, c'est très dur. Un peu plus, c'est mort. C'est assez dur de nous. C'est mieux. On a remarqué, juste avec le pre-release, on a pu remarquer que le binario, avec l'espoiler, on avait remarqué aussi le retour en force des légendes, ce qu'il a déjà vu, puis il y a aussi ce qui s'appelle Relic, c'est aussi le retour en force de l'habileté qui s'appelle Kicker. Kicker a été vu la première fois, je ne me rappelle plus dans laquelle c'est, mais on parle de, c'est quand même, ça a fait quand même plusieurs années. Puis ce qui est le fun un peu avec Kicker, c'est qu'on a, on a le, ça change un peu le deck, ça lui donne comme deux, deux versions, si je m'exprime. C'est qu'une carte Kicker qui n'est pas bonne, puis qui est kickée en anglais, qui demeure ordinaire, on oublie ça, on n'en parle pas. Une carte qui est bonne, qui est jouable, qui est en début de partie, puis qui a l'habileté de Kicker, puis qui demeure aussi, sinon plus, euh, plus bonne, pour parler, euh, dans la partie un peu plus tard, ça c'est le fun parce que ça nous donne vraiment deux, deux, deux vies à la même carte dans le même deck, puis ça c'est, c'est, c'est vraiment une habileté qui est, qui est propre à, à cette, ben une habileté Kicker qui est propre à ça, donner des, des cartes d'habitude, ça elle a une, première fois, euh, une habileté, c'est, euh, c'est rare qu'une carte en magique va avoir, euh, comme deux vies, littérales. Et Kicker, c'est vraiment, c'est vraiment la somme de ça, mais il y en a beaucoup dans Dominaria, de ce qu'on peut voir, euh. On va voir, notre première boîte à MTGQ nous a donné aucune, aucune mythique foil ou rare pour avoir foil, malgré que, personnellement, je cours pas nécessairement après les, les foils, plus ce qu'il faut, c'est, c'est beau, des fois ça a beaucoup plus de valeur, même plus de valeur à être, euh, on peut le, à réchanger un magasin pour, euh, fabriquer des lecs standard genre on veut, mais moi, personnellement, je cours pas après les, les foils, là. On se rappellera de mon deck de, mon deck de verre qui a été présenté avec, euh, Kavu Prédateur comme créature, ça ici, il reste à expérimenter. J'suis pas sûr que c'est, ça soit assez fort pour dire qu'on détrône Kavu Prédateur, mais, quand même. Oh! Troisième mythique, dans un tiers avec ce paquet-là, on va voir. Ceux qui ont commencé à jouer au pré-release, euh, qu'est-ce que vous pensez des, des fameux, euh, des enchantements sagas? Trois tours, deux ou trois habiletés différentes, c'est, c'est du, ça, on va dire, c'est nouveau. C'est pas quelque chose qui est vraiment connu, là, ce format-là, là. Précial. Petit tiers. Oh! Une forêt, une forêt. Je pense qu'il n'y a pas un paquet qui s'ouvre pareil. Oh! Evra. Oh! Quatrième mythique. Hop! C'est sûr qu'on va s'amuser avec ça. C'est sûr que ça va être une carte qui va être jouée. C'est bon. J'aime cette leine-là. Oh! On parle vraiment d'une cinquième mythique dans la boîte. Dans la boîte. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. C'est beau. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, ouais, c'est pas de bon bord, ouais, je vais voir, je m'en voulais juste voir si vous souviez. Ça, je laisse deviner avec quoi c'était joué avant cette carte-là, on va dire pour cette habileté-là seulement. Comme c'était un 10, c'est vert aussi. Pour ceux qui ne l'ont pas trouvée, Autopsoïd et la Land Forbidden R-Car. Ouh, le bonjour Lotus, j'en ai un dans le pré-release, j'en ai un dans la première boîte. Toujours, quand même, au niveau de la rareté des foils rares ou mythiques. J'en ai un dans le pré-release. Hum-hum, 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 qu'on ne peut pas vraiment demander le mieux comme carte. On voit déjà qu'il y a de très bons prospects à tomber dans l'extendard très prochainement. Juggernaut, encore un Juggernaut, encore un nouveau dessin de Juggernaut. Mais il revient un peu en plus, si on peut baisser son Casting-Cos, là, dans des habiletés, surtout Artifact, Casting-Cos, 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 Casting-Cos. C'est un Poules, 5 d'attaque, surtout si on peut le rentrer à 3 ou à 2, là. C'est quand même... Ouh, ouh! Mox Amber. En pré-release, je l'ai. En pré-release, j'ai le Lotus, première boîte, le Lotus, Mox Amber. Je voulais savoir quelle valeur ils vont attraper, vraiment, parce qu'on a le Mox Amber, ça semble être le plus petit des Mox, jusqu'à maintenant. On verra, en jouant, rien comme jouer avec. Oui, merci! oh oh si je viens commander revient dans le standard c'est parti On connait ça, cette habileté-là, mais pas en payant 3, mais pour le standard, ça varie. Ça varie. J'ouvre ma boîte, puis c'est ça que je me penche sur mon deck de pre-release, parce qu'on doit s'affronter chez MTGQ. On doit s'affronter avec nos decks de pre-release. ... Oh oh oh, qu'est-ce qu'on a ici? Une mythique, rare, foil. Bon, ben cette boîte-là, bon étant donné qu'on est encore en pre-release, pas encore eu de tournois, pas encore eu d'événements avec les cartes, les valeurs de chacune des cartes vont se placer dans le marché quand même assez rapidement. Mais là, cette boîte-là, on est à 5 ou 6 mythiques, certains, dont une rare foil, une mythique foil. On peut dire que c'est toute une boîte. Bon, première boîte complétée. À suivre. Merci. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. Pensez une bonne journée.